Le sceau de Salomon Symbole de royauté d'exorcisme Le discours d'un roi juste contre les tordus Chapitre 17 La maison des sacrifices Mieux vaut des restes de pain et la quiétude pour soi Qu'une maison remplie de sacrifices d'expiation Un serviteur diligent règnera en place d'un enfant embarrassant Car il partagera avec justesse l'héritage entre les frères Pour purifier, il y a le creuset pour l'argent Et le fourneau pour l'or Mais pour éprouver et purifier le cœur des humains Il y a l'éternel Le méchant aime écouter les lèvres malveillantes Le menteur aime écouter les langues désireuses Se moquer du pauvre C'est faire des reproches à son créateur Celui qui se réjouit du malheur des autres Ne pourra pas laver son honneur La couronne des anciens Ce sont les enfants de leurs enfants La gloire des enfants Ce sont leurs ancêtres Le langage excellent n'est pas plaisant pour l'insensé De même que le langage de mensonges Ne plaît pas aux honorables Le pot de vin semble comme une sorcellerie aux yeux de son maître Ça marche à tous les coups Celui qui ferme les yeux sur l'offense Cherche l'amour de son prochain Mais celui qui répète les paroles aux offensantes Cherche à séparer l'ami de son prochain Le reproche touche plus profondément Celui qui a du discernement Que sans coup ne touche l'imbécile Le mauvais cherche certainement le vice Car c'est un ambassadeur cruel Qui est envoyé par lui Plutôt rencontrer une ours A qui on a enlevé ses petits Qu'un fou en pleine crise de folie Qui rend le mal En échange du bien Ne verra plus la méchanceté Quitter sa maison Commencer une dispute C'est libérer les hommes Va-t'en avant que le conflit n'éclate Innocenté un coupable Ou condamné un innocent Les deux sont autant en dégoût De l'éternel Comment un imbécile Peut-il acquérir de la sagesse Alors qu'il n'a ni cœur Ni esprit Ni sens de soi-même Serait-ce avec l'argent Qu'il a dans les mains ? Le véritable ami est apprécié en tout temps Le frère véritable est né pour te soutenir dans la détresse Celui qui manque de cœur, d'esprit et de sens de soi-même Fait des promesses à la légère Et il engage son honneur devant son prochain Le vicieux qui aime à transgresser Aime la dispute Car elle agrandit l'entrée de celui qui cherche la division Celui dont le cœur, l'esprit et le sens de soi-même sont tordus Celui-là ne trouvera pas le bonheur Et celui dont la langue parle de rébellion Tombera dans le malheur Donner vie à un fou est un chagrin pour soi-même Il n'y a pas de joie pour le père de l'insensé Un cœur en joie, un esprit heureux Et un sens de soi-même épanoui Te feront autant de bien qu'une guérison Alors que l'odeur de la dépression Assèchera la vie de ton corps Le méchant accepte le pot de vin Qui efface les réticences Afin de pervertir les voies de la justice Celui qui se tient devant et avec Discerne la sagesse Mais les yeux de l'insensé Plongent dans la fin de ce pays Un enfant insensé est un énervement pour son père Et une amertume pour celle qui lui a donné la vie Certainement que punir une personne Qui se comporte justement n'est pas bien De même que frapper les honorables Est contre la droiture Celui qui contient son discours C'est connaître Celui qui contrôle son esprit C'est comprendre Certainement L'imbécile qui est silencieux Passe pour un sage De même Il sera considéré comme perspicace Quand il saura se taire C'est comprendre